Salut à tous, une vidéo pour répondre à une semaine question Est-ce que la Arco Linux D peut être une bonne base pour s'installer, sans trop de prise de tête, le strict minimum pour une Arche Linux ? C'est une question qui m'a été posée indirectement par Learning Bird sur cette vidéo. Alors, que j'en trouve aux commentaires. Voilà, après avoir vu votre article à le monde merveilleux des installateurs automatisés pour Arche Linux, est-ce que tu peux recommander Arco Linux D comme en remplaçant des installateurs automatisés presque morts ou déjà oubliés ? Presque morts ou oubliés, déjà morts, presque morts ou oubliés, bref. Est-ce qu'on peut l'utiliser ? Arco Linux D, c'est ça. En gros, c'est l'étape intermédiaire du projet Arco Linux. Vous avez Arco Linux, Arco B et Arco D. Arco Linux, c'est la station complète. Arco B, c'est une base sur laquelle on peut construire sa propre iso. Et Arco D, c'est la strictement base minimale. Je crois te dire que le B et le D sont un peu, d'ailleurs, en concurrence l'une avec l'autre. Bref. Quoique, si on a l'air de bien, Arco B, c'est la base Arco D que vous installez et vous récupérez sur le GitHub les environnements. Donc, en gros, les projets B et D sont liés. Donc, avec Arco D, on peut prendre n'importe quel environnement. Et par exemple, pour Cinnamon, c'est la phase 4 ou 3, je ne sais plus, bref. C'est une des phases d'Arco Linux. En gros, c'est la base Arche plus Xorg plus un réseau fonctionnel. Donc, je me suis dit, je vais prendre ça, l'installer et voir si on peut l'utiliser comme une base pour remplacer tout ce qui est les installateurs automatisés moribonds, voire déjà abandonnés. Et bien sûr, je prendrai un environnement léger à installer, peut-être pas léger en termes de taille, mais léger à installer, comme le Deepin Desktop, qui se résume à Deepin, Deepin Extra, Inuxinder, System Config Printer, et la TDM JT Corregulator Settings pour l'ADM. Voilà. Donc, je lance mon ami VMware, euh, ma virtualbox, je vais y arriver, comme je jongle avec les deux. J'avais pris 2Go dans ce n'est un peu court pour tout ce qui est... Tout ce qui est Deepin, on va être plus déjà réaliste. On va prendre 4Go et 4CPU. Là, j'ai récupéré l'Arco Linux D 18.5, 9.5 qui ne fait que 900Mb. Et on va l'installer. Voilà. Donc là, Arco Linux D. Arco Arc, il n'y a pas à dire, c'est quand même, franchement, parenté, ne serait-ce qu'au niveau de... du nom. D'ailleurs, Eric Dubois ne s'en cache pas. Donc. Là, il va lancer juste l'installer à la marèce. Et vu comme s'il n'est pas graphique, c'est très assez rapide. Suivant, suivant, suivant. Vous voyez, ça permet d'installer en quelques secondes la base. Quelques secondes, quelques minutes, bien sûr. On ne stable pas l'ensemble du mount, du packstrap et compagnie. Arco D. Donc, l'Arco D, c'est la base d'instructement animal. Et la partie Arco B, ça permet de... de récupérer des environnements comme on le définit ainsi. Donc là, vous allez sur GitHub, et vous installez ce que vous voulez. Et bien sûr, toujours avec la touche Arco Yen, ça peut être ça, de l'ensemble. Deepin, par exemple. Vous voyez, je pense que ça va être assez rapide, étant donné que c'est en moyenne 50% plus petite que les images de Manjaro ou d'Archilinux enfin de Manjaro classique ou d'Untuxenbap qui font dans les 1,5Go voire 2Go. Ouh là ! Ça a gelé ! J'ai trouvé un jet de la webcam. Donc, si vous voyez, un peu de trucs comme ça. C'est normal, ça a gelé ! Donc, vous voyez, c'est quand même assez rapide. Il vous fait le tour des environnements Arco disponibles. Environnement, gestion de bureau et environnement classique. parce que ça va être environnement de bureau. Je vais y arriver. C'est la vie. Je ne sais pas pourquoi on a appelé un gel, ce con. Mais, bref. Là, on a droit à l'ensemble des environnements qu'on peut installer. Vous avez vu les USB qui sont un peu plus complètes comme j'ai pu le montrer dans une précédente vidéo. Même un peu trop. Mais, bref. Donc, ce que je vais faire une fois ça redémarrer, je vais installer Pamac, un UR-Git, installer Deepin, lancer le truc en mode graphique et voir ce qui nous a tort de côté surprise. Ne serait-ce que, par exemple, le pacman.conf, les paquets préinstallés en plus, ce manquant, bref, faire un bilan. C'est bon, vous voyez, ça a été un peu plus court, je pense, c'est peut-être 3-4 minutes, je verrai ça quand je ferai le rodatage et combien de temps a duré l'installation. Mais étant donné qu'il n'y a qu'Xorg et aucun environnement rajouté par-dessus, ça fait gagner du temps. Ni aucune logitech. C'est vraiment la base de chez base. Il y a toujours des mises à jour et qu'en rolling, il faut toujours faire les mises à jour. Donc, première étape, faire les mises à jour. Je sens que ça a piqué au bout de 4 jours de mise à jour, spécialement sur un arché X. Autrement, Jaro, on peut, pendant une semaine, ne pas faire de mise à jour, ce n'est pas grave, mais sur une arc, ça pique rapidement. Vous allez comprendre pourquoi. Bon. Voilà, il a bientôt terminé. C'est les derniers pourcents qui sont les plus longs, parce que sinon que les 23 et quelques pourcents qui sont connus pour être une lenteur écœurante. Au moins, pendant ce temps-là, on peut admirer les belles vignettes du diaporama. N'est-ce pas ? Voilà, ça y est. Et là, nous avons une base ArcoLinux qui est installée. On va redémarrer l'ensemble. Donc, vous voyez, on est directement sur un route, enfin, sur un login, sur un prompt bâche. Voilà, déjà, on sait qu'il y a 552 paquets. Ce n'est pas excessif. Est-ce qu'il y est ? Oui. Donc, il va nous faire une mise à jour. Oh ! Deux dépôtières ! Comme c'est étonnant ! Oh ! Bref ! Donc déjà, deux dépôtières dans le Pac-Man. Point conf. Est-ce qu'ils sont au-dessus ou en dessous ? On le verra une fois l'ensemble redémarré. Donc, on a la mise à 18.2, Linux 4.17, nouvelle version de système D, nouvelle version de VIM, des paquets dépendants de calamarès. Tout ce qui est QT5Base et compagnie, on peut se dire 500 calamarès. Donc, je vais faire un EA RCS calamarès. Pour voir s'il n'est pas resté incrusté. Bon, une quarantaine de mise à jour, ce n'est pas excessif. Mais déjà, des paquetières, enfin, des dépôtières, déjà, rien à s'assion. C'est normal, c'est l'Arco Linux. Et vous savez ce que je pense des dépôtières. Bref. J'aurais presque envie de citer un titre de Gainsbourg de son premier album Du chant à la une. Mais, bref, non, je ne ferai pas ça. Je souhaite deviner quel titre m'était venu à l'esprit. Bref, donc déjà, on va voir si le calamarès est toujours présent dans la base de données pour lui foutre un coup de pied au Poupotin parce qu'on n'en a plus besoin. mais je m'occuperais du Pac-Man.com en mode graphique. C'est un peu pratique. Et il y a Tritzen. Donc on sait qu'on a déjà Tritzen. On a Yé, on a Tritzen. Est-ce qu'on aura le trio de tête avec le moribond yaourt ? Calabar, ce n'est pas là. Et si on fait un pseudo Pac-Man moins QD RCS $ Pac-Man moins Q QD QD Pour vivre les orphelins QD script. Donc il y a toujours un paquet orphelin. Donc, on va redémarrer l'ensemble et on va s'attaquer ensuite à l'installation de 10 pins. 10 pins, 10 pins extra et Linux Seeders pour installer 10 pins directement. Donc, et zut, si je fais une frappe ça ne va pas le faire. 556 paquets. Donc déjà, on va faire est-ce qu'il y a yaourt ? Ya yaourt ! On va lever le yaourt périmé en passant par package query qui est indépendant de yaourt. Voilà. Autant. Et on va essayer enlever yaourt. Voilà. ça fera trois paquets de moins dont le périmé yaourt. Donc, on va faire un yay-s 10 pins 10 pins extra Linux Seeders Il y a d'autres paquets bien sûr. Dans mon tutoriel il y a aussi l'ensemble des paquets JBFS et ça je m'en occuperai en post-installation. Et bien sûr après je vais installer pas ma KUR Git. Pourquoi version Git ? Par habitude tout simplement. Vous pouvez très bien aussi installer pas ma KUR tout court. C'est tout en fonctionnel. Moi, je n'ai pas pris un environnement comme Plasma parce que sinon j'aurais pour trois heures à attendre la station de tous les paquets. Ou c'est tout très peu gourmand Plasma en termes de paquets. Très peu. Tiens, caco deck. Pourquoi ? Peut-être que les outils ont enculés que des 5 sont développés par Dippin. Bref, peu importe. Je ne sais pas super passionnant mais comme Pac-Man est assez rapide cède. Et puis comme Dippin semble être l'environnement qui a eu pas mal de vent pour récemment autant la mettre en avant. Par contre, Dippin manuel est un gros paquet. C'est un gros paquet. Et là, on est sûr certain d'avoir un Dippin allégé et surtout qui correspond peu ou prou à l'apparence voulue par les études et par les développeurs. Donc en clair, pas personnalisé du tout. Quand il y a des paquets de GVFS installés ce n'est pas grave. Donc pour le moment, tout va bien. Mis à part les deux dépôtières spécifiques CarcoLinux, tout va bien pour le moment. Je vous verrai. On va compiler le module pour Dippin Anything. Je vais alors redémarrer. Non, c'est bon, c'est déjà redémarré. Donc je vais après activer la SDM en n'oubliant pas de mettre le clavier français. Ce qui est quand même plus sympa. Tenez, j'utilise un clavier averti francophone autant que j'ai un clavier qui corresponde dans l'environnement graphique. C'est plus pratique, n'est-ce pas ? Donc, on fait un pseudo-local CTL7X11 qui m'appelle. Je n'ai pas installé le IDM GTK Gritter Settings parce que le IDM est déjà préinstallé. Et il vous en a à avoir la preuve. Voilà. Systemctl enable l'ADM et on le start. Bon, on démarre. Voilà. Donc là, j'ai un petit doute. Là, il va me demander effet commun, mode commun ou mode effet si soyons gourmands. Donc. Et là, je vais passer en plein écran. Ce sera plus agréable pour la suite. Oh, quoi que non, pas la peine. Donc là, nous avons une Deepin 15.7 sur ArcoLinuxD. Mais on peut très bien modifier ça en un claquement de doigt. Bref. on va faire avec la vie française. C'est bon. Donc là, je vais vous mettre un terminal. Je vais voir déjà Logitech pour voir s'il n'y a pas des petits cadeaux de Deepin. De Deepin, d'ArcoLinux, pardon. Terminal Deepin. Mindsor System, le salon d'archive, Deepin Editor, Thermite, Exterm. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, je vais lancer Deepin Terminal et virer Thermite. Et virer aussi Exterm. Là, c'est mieux comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça, c'est plus joli. Donc, on en est à 798 paquis. On va virer Thermite. Et idem pour Exterm. Qui ne servent pas grand-chose dans une Deepin. Dans une surface Deepin. Donc déjà, ça fait deux paquets en plus. Vous voyez, ils vont là. J'ai Pamac AUR comme ça, moi, je suis sûr certain d'avoir un Pamac AUR non dépendant d'un dépôt tiers. MacBKG moins inséré. Donc, pour l'instant-là, on va regarder le Pamac.conf sudo nano etc pacman.conf Et on va voir la personnalisation. Où se trouve les dépôts Arco Linux qui sont installés. Normal, c'est le projet Arco. Mais comme on ne veut pas Arche Linux utiliser une base Arco Linux D. On se repesera comme ça. On va l'utiliser pour en faire une base Arche Linux. Donc, c'est bon déjà. Il respecte au moins l'utilisation des dépôts tiers à l'avantage qui va bien. Mais on va juste commenter les dépôts. Parce que je suppose qu'il n'y va pas avoir que Termite et Exterm qui devait être Termite je sais que c'est un logiciel qui se trouve sur nos dépôts que les dépôts ne fassent pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas des petites surprises complémentaires comme le numéro complémentaire ? Donc là, ils vont me compiler en deux minutes pas ma KUR Git Mais si je vous montrais comment se débarrasser d'un plaquement de doigt la Trademark c'est un peu ça la marque déposée Arche Linux ça s'enlève en quelques secondes vous allez être étonné. Donc déjà il y avait des petits côtés arcoïens ça peut être comme ça la présence de Termite et d'Exterm Donc je ne lui reverrai pas un très nécator qui ne me sert à rien Il y avait aussi la présence de Yaourt qui n'est jamais tourné Donc on va chercher à ajouter ses questions de programme À moins il le rajoute à la fin Voilà Ajouter ses premiers logiciels Donc déjà je vais lui dire je veux les paquets AUR Alors Tac Tac AUR On voit Voilà Voilà Les caches On détruit la cache Voilà Donc on va regarder dans les paquets installés Les étrangers Le jeu de Trousseau de clé GPG Arco Linux C'est normal Mais comme on veut se faire une base Arch Linux On peut s'en séparer Arco Linux Néofetch Git Pourquoi ? On peut s'en séparer GKSU Pourquoi ? Alors que GKSU est abandonné de je ne sais pas combien de temps Donc on peut le virer Avec sa dépendance Ça bon Je vais le virer Les icônes Sardi Pourquoi pas ? Le temps que ça brise Pourquoi pas ? Et Yaourt Yei Bin Je préfère la version Yei tout court Mais ça au moins Donc déjà Ça fait des paquets qui sont sûrement en provenance Pour la plupart mis à part pas mal qu'il y a qu'il existe Tous sont en provenance des points Arch Linux Salt Park Enfin Arch Linux tout court Bref Bacorflin c'est bon Donc Je vais vous montrer comment faire sauter la trademark Arch Linux C'est très simple Alors Le terminal Il est où ? Terminal de dipin Ce qui est vrai ce que je vous montre avec la dipin ça aura pris aussi avec le reste Donc là Voilà Donc Je vais faire un nouveau Pour Si on fait un LSB release Il va nous dire que nous sommes sur un Arch Linux des release 1895 D'accord Mais je vais vous montrer quand On peut repasser sur le nom Arch Linux Comment ? Pas compliqué du tout Si vous avez deviné Vous avez gagné 3 kilos de sucre Et si je relance Terminal Voilà Je vais mettre ça Et qu'est-ce qui nous répond maintenant que nous sommes sur une Arch Linux en ligne Étonnant Non ? Pendant un claquement de doigt La trademark Arch Linux a disparu Et si je fais un LSB release tout court Voilà À ce paquet On redevient une Arch pure et dure Donc Est-ce qu'il y a d'autres Bon bien sûr Il y a des icônes sardis Donc je vais Sardiser Je vais dire On nous Arco Linux Iser La dipine C'est pas très compliqué On va là Affichage Personnalisation Voilà Thème Donc On met Arc Dark Arc Dark Pour commencer Et le jeu d'icônes Police Activité C'est pas ça Thème Ils sont les icônes Je m'en rappelle même plus Ah ils sont les icônes Ah ils sont les icônes Je vais les retrouver Les icônes Bon pas plus ça Je vais les rechercher Euh Ce sont où les icônes Je ne les trouve plus Thème Voilà Thème des icônes C'est juste en dessous Et donc On met les sardis Mono Cholora Mais voilà Vous avez En quelques secondes Arcoiser Une dipine Mais pourtant Il considère maintenant Que nous sommes Sous une arch Linux Pure et dure Bon il manque Un navigateur internet Parce que vous n'en avez pas Donc je vais en acheter Un Oui il y a les links Mais C'est pas franchement Ce que l'utilisateur De base Même Alix Avancer Utilisera par défaut Donc on va mettre Chromium Pour changer un peu Les plaisirs Bien sûr je ne me mets pas Du site bureautique Mais vous avez compris Le principe Donc Utiliser une base Alcoolin XD Comme une base Arch Linux Mouais Mais vous avez quand même Pas mal de petits Nettoyages à faire Est-ce que je conseillerais De faire ça Si vous avez Bon il y a moins Nettoyage que sur l'Arcoolin XB Mais Il faut voir après Pour le reste Savoir quels sont Les services activés Par défaut Alors Terminal Terminal d'épine Alors Si on fait Systemctl Status Voilà Et là on a l'ensemble Des services Les services Des lancers Donc il n'y a pas Grand chose Tout classique Il y a juste Plus audio Il n'y a Il n'y a pas Cube et compagnie Mais ça Ça installe facilement Ouais donc Pourquoi pas Mais est-ce que Ce n'est pas plus rapide Et plus simple Par moments De prendre directement La base D'installer la mumine Comme ça vous êtes Sur la certaine De ne pas devoir Rajouter des trucs Par la suite Ou d'en enlever Des arcoïsmes Si on peut dire ça Comme ça Donc oui Pourquoi pas Je dirais Mais vraiment Seulement Si vous savez Ce que vous faites Parce que Est-ce que ça Pourrait remplacer Un installateur Automatisé Oui et non Oui parce que Ça pourrait installer Plus facilement Une base Et non Parce qu'il y a quand même Un peu de nettoyage A faire Donc là Ma réponse Sera ça Entre guillemets D'un normand Peut-être ben oui Peut-être ben non Voilà Ça dépendant De ce que vous cherchez Mais Bon Je suis un vieux De la vieille Je préfère faire L'installation La mumine Mais pour une personne Qui n'a pas envie De se prendre la tête Le problème C'est que ça Cachera la complexité D'un système d'archinux Ne serait-ce qu'au niveau De la maintenance Donc là J'étais à la machine virtuelle Donc comme je vous le disais Est-ce que ça peut Oui et non Oui si vous savez Ce que vous faites Non Si vous ne savez pas Oui si vous êtes déjà Un utilisateur Archinux avancé Non si vous n'êtes pas C'est ma conclusion Donc Comme on dit souvent C'est une réponse de normand Peut-être ben oui Peut-être ben non Là je ne peux pas dire plus J'espère que cette vidéo Vous a plu Sur ce je vous laisse Je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.